Lorsque tu te mettra en route pour Ithac, souhaite que le chemin soit long, plein d'aventures, fertiles en découverte. Les Lestrigons et les Cyclopes, le farouche Poséidon ne les craint pas, car de rencontres telles, tu n'en feras jamais sur ton chemin si ta pensée reste élevée, si un sentiment rare anime ton esprit et ton corps. Les Lestrigons et les Cyclopes, l'irascible Poséidon, tu ne les rencontreras pas si tu ne les portes dans ton âme, si ce n'est elle qui les dresse devant toi. Souhaite que le chemin soit long, que nombreux soient les matins d'été, ou avec quel plaisir, quelle allégresse, tu entreras dans des ports que tu verras pour la première fois. Au marché phénicien, arrête-toi pour acquérir la bonne marchandise, les nacres et les coraux, les ambres et les ébènes, et les parfums voluptueux de toute espèce, le plus possible de voluptueux parfums. Rends-toi dans maintes villes égyptiennes, apprends, apprends sans cesse auprès des sages. Garde toujours Ithaque en ta pensée, y parvenir est ta destination ultime, mais ne te hâte point dans ton voyage, mieux vaut qu'il dure de longues années, et que, vieillard, enfin tu abordes dans l'île, riche de ce que tu auras gagné sur ton chemin, sans espérer qu'Ithaque t'offre des richesses. Ithaque t'a donné le beau voyage. Sans elle, tu ne te serais pas mis en route. Ithaque n'a plus rien à te donner. Et quoi que pauvre, et quoi que pauvre, et quoi que pauvre, et quoi que pauvre, car devenu sage, riche de tant d'expériences, tu as certes dû comprendre ce que les Ithaques signifient. Nos efforts infortunés que nous sommes, nos efforts sont semblables à ceux des Troyens. Un peu nous réussissons, un peu nous nous ressaisissons, et nous recommençons à prendre courage et espoir. Mais toujours quelque chose surgit et nous arrête. Au bord du fossé, Achille devant nous surgit, nous effrayant par de grands cris. Nos efforts sont semblables à ceux des Troyens. Nous croyons qu'avec audace et résolution nous éviterons le sort, qui contre nous s'acharne, et nous restons hors les murs pour livrer le combat. Mais lorsque vient la grande crise, audace et résolution s'évanouissent. Notre homme se tourmente et se paralyse, et nous courons tout autour des murailles cherchant à nous sauver par la fuite. Pourtant, notre chute est certaine. Là-haut, sur les murailles, les lamentations ont déjà commencé. Pleurent des souvenirs et des ressentiments des jours passés. Amèrement, Priam et Écube pleurent pour nous. En partie pour me documenter sur une époque, en partie aussi pour passer mon temps, hier à la nuit, j'ai pris entre les mains un recueil d'inscriptions des Ptolémées. Les éloges abondants, les flatteries se ressemblent pour tous. Ils sont tous magnifiques, glorieux, puissants et bienfaiteurs. Chacune de leurs entreprises très sages. Quant aux femmes de la lignée, elles aussi, toutes, les Bérénices et les Cléopâtres, admirables. Quand je me fus documentée sur l'époque, j'allais abandonner le livre, lorsqu'une mention brève et insignifiante du roi Césarion attira aussitôt mon attention. Ah, te voici venue avec ton charme vague. Dans l'histoire, à peine quelques lignes existent sur toi, et ainsi, plus librement, je t'ai créée dans mon esprit. Je t'ai créée sentimentale et beau. Mon art donne à ton visage l'aimable finesse d'un rêve. Et si intensément je t'ai imaginée, hier, tard dans la nuit, comme s'éteignait ma lampe, je l'ai laissée à des seins s'éteindre, que j'ai cru te voir entrer dans ma chambre. Il m'a semblé que devant moi tu t'es tenue, telle que tu devais être dans Alexandrie conquise. Ah, Léla, immatérielle dans ton chagrin, espérante encore en la pitié des villes qui murmuraient la pluralité des Césars. Raphaël, on te demande quelques vers comme épitaphe du poète Ammonie, quelque chose de très fin et de châtié. Toi, tu le pourras. Tu es le plus indiqué pour écrire comme il s'y est sur le poète Ammonie, qui fut nôtre. Évidemment, tu parleras de ses poèmes, mais parle aussi de sa beauté, de sa délicate beauté que nous avons aimée. Toujours ton grec est élégant et musical, mais il nous faut maintenant toute ton habileté. Notre douleur et notre amour vont passer en langue étrangère. Coule ton sentiment égyptien dans la langue étrangère. Raphaël, tes vers doivent être écrits de telle sorte qu'ils aient, tu sais, un peu de notre vie en eux, et que le rythme et chaque phrase indiquent que sur un alexandrin, c'est un alexandrin qui écrit. Je ne les ai plus retrouvés, si vite perdus, les yeux poétiques, le pâle visage, aux approches du soir dans la rue. Je ne les ai plus trouvés, possédés tout à fait par hasard, que j'ai si légèrement abandonnés et plus tard désirés avec angoisse. Ces yeux poétiques, ce pâle visage, ses lèvres, je ne les ai plus trouvés. Sans considération, sans pitié, sans pudeur, autour de moi, grands et hauts, on abattit des murs. Et maintenant, me voilà ici, à me désespérer. Je ne songe qu'à ce festin qui ronge mon esprit, car j'avais tant de choses à accomplir au dehors. Ah ! Quand on dressait ses murs, comment neige prit garde ? Pourtant, je n'ai pas entendu de bruit de maçon, ni d'écho. Insensiblement, on m'a mûré hors du monde. de m'a mûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans leurs vieux corps usés, restent les âmes des vieillards. Sous-titrage Société Radio-Canada Combien tristes elles sont, les pauvres, hélas de la vie misérable qu'elles traînent, comme elles tremblent de la perdre et comme elles s'y attachent, ces âmes désemparées et contradictoires, accroupies, grotesques et tragiques, dans leurs vieilles peaux décrépites. Lorsque soudain, à l'heure de minuit, tu entendras passer un cortège invisible avec d'exquises musiques, avec des clameurs, alors sur ton destin qui t'abandonne, sur tes œuvres qui ont échoué, sur les projets de ta vie qui ont tous avorté, ne te l'amende pas en vain. En homme prêt depuis longtemps, en homme de la vie, en homme courageux, fais tes adieux à Alexandrie qui s'éloigne. Surtout, ne te leurre pas, ne te dis pas que ce ne fut qu'un rêve, que tu t'es mépris, des dingues d'aussi vaines espérances. En homme prêt depuis longtemps, en homme courageux, comme il s'y est à toi qui pareille ville fut donnée, approche-toi avec fermeté de la fenêtre et écoute avec émotion, mais non avec les plaintes et les supplications propres aux lâches, comme une ultime jouissance, les accords, les instruments exquis du mystérieux cortège et dis adieu à cette Alexandrie que tu perds. Il est venu pour lire. Deux, trois volumes sont ouverts, historiens et poètes, mais à peine eut-il lu dix minutes qui les abandonna. Sur le canapé, il somnole. Il appartient entièrement au monde des livres. Mais il a 23 ans et il est très beau. Et cet après-midi, l'amour a passé dans sa chair superbe, sur ses lèvres. Dans sa chair toute de beauté, la chaleur amoureuse a passé. Sans qu'une pudeur ridicule le retienne sur la nature du plaisir. de l'amour a passé. Il me semble, mais je me souviens qu'il est plus beau. Mais il est plus beau, il est plus beau. Et donc, il est plus beau. Il est plus beau, il me semble, maintenant que la souffrance me le moune après le temps. Après le temps, il est plus grand. Il est plus grand chose, le skit, le plume et l'avance. Cette année-là, il s'était trouvé sans travail. Et par conséquent, il vivait de cartes, de tric-tracs et de petits prêts. Un poste de trois livres par mois dans une petite papeterie lui avait été offert. Mais il le refusa sans hésitation. Ça n'allait pas. Ce n'était pas des appointements pour lui. Jeune homme à ses instruits de 25 ans. À peine gagnait-il deux ou trois shillings par jour. Des cartes et du tric-trac qu'en tiraient d'autres, le pauvre garçon. Dans les cafés de son milieu, les populaires, si intelligemment qu'il eût pu jouer, se choisissant les dupes. Quant aux petits prêts, c'était le comble. Rarement ils trouvaient le dollar, le plus souvent un demi. Parfois ils s'abaissaient jusqu'aux shillings. Pour une semaine, parfois davantage, délivrés de l'horrible veille, ils se rafraîchissaient au bain. Nageurs matinales. Ses habits étaient dans un état affreux. Ils portaient toujours le même costume. Un costume couleur cannelle, très fané. À un jour d'été de 908, de votre vision le plus artistement, s'est effacé le costume fané couleur cannelle. Votre vision l'a gardé, alors qu'il les ôtait, qu'il rejetait de sur son corps, les vêtements indignes et les sous-vêtements rapiécés. Et il restait tout nu, impeccablement beau, une merveille. Cheveux non peignés, légèrement relevés, membres allés par le soleil, par la nudité matinale, au bain, à la plage. Minuit et demi. L'heure a vite passé, depuis qu'à neuf heures, j'allumais la lampe et vint m'asseoir ici. Je restais sans lire et sans parler. À qui aurais-je parlé, tout seul dans cette maison ? L'image de mon corps, du temps que j'étais jeune, depuis qu'à neuf heures, j'allumais la lampe, vint me trouver. Et, près de moi, me fit souvenir des chambres closes et parfumées et de la volupté passée. Quelle audacieuse volupté ! Et me fit revoir aussi des rues que je ne reconnais plus aujourd'hui, des lieux de plaisir pleins de mouvements qui n'existent plus, et des théâtres et des cafés qui furent jadis. L'image de mon corps, du temps que j'étais jeune, vint m'apporter aussi de tristes souvenirs, deuil de famille, séparation, affection des miens, affection des morts si peu appréciées. Minuit et demi, comme l'heure a passé, minuit et demi, comme les années ont passé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ...